Bonjour, bonjour On se retrouve aujourd'hui, alors je suis malade Pour ceux qui n'auraient pas entendu ou qui se disent Y'a un petit problème niveau mon ordinateur Pas du tout, c'est ma voix Alors je vais pas faire genre je suis six pieds sous terre et tout Parce que ça va être très bien, la seule chose qui déraille c'est la voix Donc écoutez vous aurez une voix un peu Suave, sensuelle, n'est-ce pas ? Et puis bah écoutez on va voir ce qu'on peut faire Au niveau de la vidéo Ma maman en fait est tombée malade au milieu du séjour On a réussi, Zouzou, moi et Néo A survivre, sauf qu'on s'est fait une journée On est à New York et là, terminé Les trois on s'est chopé exactement la même chose Mais en même temps ça m'étonne pas, les gens sont Dégueulasses, ils sont Dégueulasses, petit aparté qui n'a rien à voir avec la vidéo Mais entre ceux Qui toussent gorge déployée C'est rien d'être malade, ça arrive à tout le monde Mais quand tu tousses tu, voilà, un minimum Non, y'en a ils en ont rien à péter Ceux qui s'essuient la bourmelle dans leur Là, comme ça, comme ça Ou comme ça, et puis c'est qu'après ils touchent les trucs des portes Tu te doutes que t'es mort ? Je sais pas si je vais réussir à aller à la fin de la vidéo dirige Anne Moreau Moi, je vais être obligée de mettre des sous-titrages Je disais donc, le pire c'est dans les toilettes des femmes Parce que vous ne vous rendez pas compte De ce qui s'y passe si vous êtes pas une femme T'arrives déjà, y'a une odeur qui plane T'es là, c'est pas terrible et tout Tu vois la nana qui sort, tu sais que c'est elle Tu sais que c'est elle parce que c'est dégueulasse dans la cuvette Donc tu sais que c'est elle, et alors la nana ne se lave pas les mains Par contre, elle met du parfum Le mascara, le rouge à lèvres Alors y'en a du monde, mais pour laver ses mains Personne Donc bon, tu m'étonnes que, voilà, ça donne ce que ça donne Écoutez, j'avais essayé d'aller au bout de cette vidéo avec cette voix Si je n'y arrive pas, à un moment on passera en ASMR Je suis désolée, mais j'ai peur de pas arriver à la fin C'est un peu rouge, mais c'est pas dramatique non plus Pourquoi est-ce qu'on met une voix comme ça pour justifier ça ? Ça n'a rien à voir Bon, je vais essayer de faire ça du mieux que je peux Mais franchement, en plus, ça me frustre parce que je vais très bien Y'a que ça qui bloque, c'est fou Alors la première chose que j'ai eue, c'est ce petit chat Tout mignon, où tu peux mettre des bagues Au niveau de la queue, hein Sans jeu de mots, sans arrière-pensée et tout C'est donc le Père Noël de mes parents qui m'a amené ça Et je trouve ça trop mignon parce que C'est en plus un clin d'œil à la chatoune Donc ça, c'est trop mignon, j'ai toutes mes bagues dessus Et je suis très contente, voilà, sur ma coiffeuse Très mignonnée Alors ensuite, y'a des choses que mes parents m'ont ramené de France Ils ont pas considéré que ça faisait partie de mes cadeaux de Noël Mais moi je les compte clairement pour mes cadeaux de Noël, hein Parce que... Mais bah le Père Noël, quoi Le Père Noël, donc forcément, pour moi, ça compte en tant que cadeau de Noël Donc je suis depuis un petit moment sur Instagram Une personne qui s'appelle Eva Stone Beauty Qui était une youtubeuse avant Maintenant, elle ne fait plus de vidéos YouTube Mais elle continue de faire ses vidéos sur Instagram Et elle travaille pour René Furthoreur Et je lui avais demandé de me conseiller au niveau capillarité sur quelques shampoings Elle m'a conseillé deux produits Donc le premier, c'est le Voluméa Attention, shampoing volumisant Pour les cheveux, n'est-ce pas ? Donc ce sont des produits que je n'ai jamais testés Donc je sais pas du tout ce que ça vaut Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo Mais en tout cas, j'ai été très bien conseillée Et enfin, je cherchais un soin Lumière Voilà Vous connaissez ma passion pour le cheveu qui brille Et donc elle m'a conseillé celui-là qui est le Lumicia Voilà, baume révélation Lumière Donc écoutez, je vous dirai ce que j'en pense En tout cas, mes parents m'ont ramené ça de France Et j'ai hâte de tester ça Pour voir si mes queveux sont très contents Et que la brillance est au rendez-vous Ensuite, dans le même genre qu'ils n'ont pas voulu compter Comme des cadeaux de Noël Ce petit gel douche de Ultra Doux Garnier que j'avais déjà ramené en septembre Et je l'avais adoré Il est à la fleur d'oranger et au lait d'amande Et franchement, je l'adore J'adore, j'ai hâte de l'utiliser Parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur sur ce gel douche C'est le seul que je leur ai demandé de me ramener Parce que voilà, les autres j'en ai à la quiche Donc là, je suis très contente d'avoir celui-là Et j'ai hâte de l'utiliser Ensuite, voilà, que dire ? Que dire ? Je crois qu'à chaque fois qu'il y a un truc de France Mes parents me ramènent quelque chose et tout Je vous parle de ce parfum Donc c'est l'amour de cacao de la marque Comptoir Sud-Pacifique Qui est mon parfum du soir Voilà, préféré Ça sent le Kinder Ça sent bon Ça sent le gâteau Voilà Donc ça, je suis très très contente Pareil, ils n'ont pas voulu me conter ça comme un cadeau de Noël Mais excusez-moi Mes parents, si vous passez par là, excusez-moi Mais ça en fait partasse Ça en fait partasse Alors, ils m'ont aussi ramené ça Voilà, qui est une boule de Noël Qui est magnifique ma chérie Je vais vous faire des gros plans Rose poudrée Super jolie Et évidemment du fox Et du faisant Voilà La base Trop mignonne Donc ça, c'était clairement pour Noël Mais moi, je vais la mettre tout le temps dans ma déco Voilà, parce qu'elle est trop mignonne Rose poudrée comme ça Je la trouve trop jolie Donc ça, j'étais hyper contente de recevoir ça Mais vous croyez qu'on va y arriver jusqu'à la fin de la vidéo ? Je vais avoir des pouces rouges Ouais, c'est désagréable ta voix et tout C'est le jeu ma peau plus 7 C'est le jeu Alors ensuite, mes parents ont eu envie de gâter la petite chatoune Parce que c'est la première fois qu'ils venaient fêter Noël aux Etats-Unis Donc la première fois qu'on fêtait tous Noël avec la chatoune Et elle avait ses petits cadeaux au pied du sapin Donc elle a reçu ce joli petit bol qui vient de chez Maison du Monde Où on lui sert évidemment le pâté A ma chérie chatoune Je suis sûre qu'elle me reconnaît pas avec la voix C'est ma chérie chatoune ? C'est maman, c'est maman, t'en veux pas, c'est moi Donc ça, trop mignon On lui sert son pâté tous les soirs là-dedans depuis qu'elle l'a reçu Et alors un truc que je lui ai piqué Et oui, vous allez voir Mes parents lui ont offert ça Voilà, une espèce de jouet comme ça En se disant, trop mignon et tout Mais il est trop beau ce jouet Il est hors de question que la chatoune m'y touche Bah parce que voilà comment on retrouve les jouets de chatoune Donc autant vous dire que... Bon, hein, non Donc je l'ai pris pour moi et je l'ai mis en déco dans ma chambre Voilà, écoutez, ça va très bien Elle est trop mignonne Elle est lestée en plus au niveau du corps en bas Donc on peut la poser et tout Je la trouve vraiment trop mignonne cette petite souris Donc je l'ai gardée pour moi Voilà, chatoune Pas d'offense En plus elle me regarde là-bas En haut de l'escalier, elle fait trop flipper Tu me fais flipper ma chatte ? En haut là, là, entre les barreaux Genre elle regarde mais elle fait trop flipper Chatoune descend, tu me fais vraiment flipper J'aime pas Le chat La peur du chat Mon dieu L'angoisse Je suis sûre que c'est parce que je montre sa souris Ça fait un moment qu'elle l'a pas vue Là, elle voit que je la ressors Elle fait tiens, c'était pas à moi ça Donc elle me scrute de là-haut Ouais, ouais, c'était ça Alors ensuite j'ai été gâtée niveau bracelet Déjà par le Damour Le Damour m'a fait un très joli cadeau Un très beau bracelet qui vient de chez Pandora Je vous ferai un gros plan pour que vous puissiez voir Donc c'est un bracelet que je trouvais super simple À porter au quotidien Et je trouve que le fermoir est super original Sur ce type de bracelet On a rarement l'occasion de voir ce genre de fermoir Donc je l'ai trouvé vraiment vraiment trop chou Méo l'avait repéré Mais il était pas sûr que c'est ce que je voulais Puisque je voulais vraiment quelque chose Que je puisse porter au quotidien Sans avoir trop à me prendre la tête Et voilà, il m'a demandé de confirmer Si c'était quelque chose qui me plaisait Et il me l'a offert Donc je suis très contente Je le porte depuis que je l'ai reçu Et je le trouve super joli Ça va en plus très bien Avec une Apple Watch comme ça ou quoi Donc très contente de ce petit bracelet Offert par le Damour Alors ensuite, mes parents m'ont aussi offert des bracelets Parce que j'avais demandé des bracelets C'est vrai que c'est quelque chose que j'adore Les petits bracelets avec du fil Vous savez qu'on a pas besoin d'enlever tout le temps et tout C'est vraiment mon truc Donc voilà, je le trouve super joli celui-là En couleur nude comme ça Je trouve qu'il va avec plein de choses Ensuite, j'en ai reçu un noir et or Ça aussi, je trouve ça très joli J'aime aussi beaucoup ce type de fermeture derrière Parce que ça va à n'importe quel poignet Que vous ayez un poignet un peu fort ou un peu fin C'est vrai que ça s'adapte très facilement Donc j'aime énormément ce bracelet Enfin, mes grands-parents m'ont offert celui-là Qui est rouge avec une petite puce comme ça Je le trouve super joli Par contre, je ne sais pas d'où il vient Mais c'est vrai que la chaîne d'ajustement est très très petite Moi ça va parce que j'ai un poignet plutôt petit Mais faites attention quand vous offrez ce genre de bijoux comme ça C'est vrai que c'est beaucoup plus simple Les bijoux comme je vous ai montré avant Effectivement la taille du bracelet Là, ça va que j'ai un poignet très fin Mais sinon, voilà, ça aurait pu être très léger Donc si vous faites des cadeaux, faites attention C'est une blague Je vais réussir ma phrase, je vais la terminer Faites attention de regarder la chaîne d'ajustement Ah non mais on sent la voix Qui n'a pas envie d'être là Elle est là en mode Mais ne m'emmerde pas Le cadeau Masterpiece que j'ai reçu Et je suis tellement contente, j'avais oublié En fait, j'avais oublié que je leur avais demandé ça Et c'est grâce à vous que j'ai demandé ça C'est les recettes enchantées de Disney Donc il y a plein de recettes de dessins animés Disney Je sais que vous me l'aviez conseillé Puisque j'avais fait cette vidéo Où j'avais reproduit le truc gris de La Belle et la Bête Et vous m'aviez parlé de ce livre Donc là, écoutez, j'ai vraiment hâte de faire des recettes avec vous La soupe de Rémi Ratatouille Franchement, ça me tente trop Donc vous avez des recettes qui sont tirées des dessins animés Mais ils se sont aussi amusés à créer Voilà, des desserts en fonction des dessins animés Donc là, on a le smoothie Triton Qui n'existe pas dans La Petite Sirène Mais voilà, ils se sont amusés à créer des recettes Donc je suis super contente de ce livre C'est un très beau livre de cuisine Et qui me correspond totalement Puisque vous savez que moi, Disney, c'est un petit peu ma base Donc, bah écoutez, j'étais hyper contente de recevoir ce livre Et je suis sûre que vous allez en entendre parler sur ma chaîne Puisqu'on testera ensemble en LPDV sûrement Des petites recettes qui viendront de ce livre Donc on arrive aux dernières choses Et ensuite, je vous montrerai en bonus Un truc qu'ils m'ont offert pour mon salon Donc dans ma déco Mais je vous emmènerai en bonus pour ça Ils m'ont offert un truc Mais j'étais tellement contente Je sais même pas comment ils ont fait pour le transporter Et qu'il s'abîme pas pendant le voyage Mais ils m'ont offert cette super cloche Qui s'allume dessous Comme ça, de Noël Je la trouve super, super jolie Je vous ferai des gros plans Pour que vous puissiez voir un peu les détails Mais ça, ça va rester là toute l'année Il est hors de question que je range ça Parce que c'est plus Noël Ça va rester dans ma déco toute l'année Je trouve ça super joli Hyper bien fait Et encore une fois Je me demande comment ils ont fait pour la transporter Sans vraiment la casser Donc voilà, je suis super contente Et c'est un super objet déco Que j'aime beaucoup Et vous voyez que mes parents suivent vraiment Toutes mes vidéos Ils ont écrit en bonus De tout notre amour Voilà Et je vais arrêter là Parce que sinon je vais pleurer Parce que c'est très récent Lors départ Donc je vais arrêter là l'émotion Ensuite ils m'ont offert Cette petite crème de chez L'Occitane Alors je suis pas tellement crème L'Occitane C'est vrai que j'ai un petit peu de mal Avec certaines odeurs Notamment le karité et tout ça Mais là ma maman quand elle l'a sentie Elle s'est pas posé 40 000 questions Ils ont fait une collaboration apparemment Avec Pierre Hermé Celle là c'est la Jasmin Immortel Néroli C'est une crème pour les mains Mais alors l'odeur Mais l'odeur c'est hallucinant C'est divin Tout ce que j'aime quand c'est une crème pour les mains Ça sent la fleur d'oranger Il y a une légère odeur de jasmin derrière Mais qui est très très légère On a l'impression que c'est un gâteau Que vous vous mettez sur les mains Des gaufres ou des crêpes à la fleur d'oranger Ça sent très très bon C'est une très bonne crème pour les mains Puisque même si j'ai un petit peu de mal Avec les odeurs de l'Occitane Je trouve que leurs crèmes sont quand même assez efficaces Mais là clairement ma maman Elle a fait mouche comme on dit Avec cette odeur Parce que c'est juste du top du top Je sais qu'elle veut essayer de m'en acheter d'autres Tant que la collaboration est encore là Mais vraiment je l'économise Je l'ai mis le jour de Noël Quand elle me l'a offert Mais depuis je m'en suis pas resservie Parce que je veux vraiment que cette crème dure Le plus longtemps possible Parce que l'odeur Mais c'est tellement tout ce que j'aime Alors tant qu'on est chez Pierre Hermé Ils m'ont ramené pas mal de choses Niveau cuisine Voilà des trucs que j'aime Qui viennent de France pour cuisiner et tout Mais alors ils m'ont ramené un truc Néo et moi on est fan de poivre Genre on fout du poivre partout Autant on aime pas manger salé Mais alors le poivre on en met dans tous les plats Mes parents le savent Donc ils m'ont ramené deux poivriers comme ça Un qui est rempli avec un poivre un petit peu plus traditionnel Voilà que vous pouvez mettre sur beaucoup beaucoup de choses Et ce poivre là qui s'appelle le poivre timut d'Himalaya Qui a un goût mes enfants De pamplemousse Ça donne un petit côté relevé Un petit peu piquant Avec ce goût de pamplemousse C'est assez extraordinaire Et voilà j'adore ce poivre Franchement je pensais pas un jour Qu'on m'offrirait ça à Noël Et que j'aimerais autant Mais alors si jamais vous aimez le poivre Et que vous recherchez un poivre Qui est hyper particulier Et que vous avez pas l'habitude Bah écoutez le poivre timut d'Himalaya C'est votre pote Ensuite les dernières choses Qu'ils m'ont offert quand ils étaient ici Mais bon je le compte quand même comme des cadeaux Parce que bah c'est des cadeaux C'est pas peur Noël Mais c'est tout pareil Ils m'ont offert ce sac réutilisable A congélation De Italie Alors Italie c'est un endroit Qu'on a ici à New York Où ils vendent Plein de produits On va dire européens Italiens Ils ont des petits restaurants et tout C'est un peu une entité Ici à New York Qu'il y a beaucoup de gens Qui vont dans ce magasin là Quand ils viennent ici aux Etats-Unis Et là bah c'est un sac isotherme Tout simplement Pour aller faire vos courses Et puis mettre vos produits de congélation On a des sacs réutilisables Vous le savez en coton Qu'on utilise pour les courses habituelles Ca fait un moment qu'on se dit Il faut qu'on achète un sac à congélation Mais c'était que des sacs en plastique Et tout ça nous plaisait pas Et quand mes parents sont revenus de cet endroit Avec ça On était trop contents avec Néo Surtout qu'on le trouve vraiment super joli Moi honnêtement Moi je pourrais m'en servir en sac à main Donc voilà y'a pas de soucis Donc Néo et moi on l'aime beaucoup On le trouve super sympa et tout Donc j'ai hâte de m'en servir Parce que j'ai pas eu l'occasion encore Mais top quoi Top il est super joli Première chose vous savez On est allé en vacances dans les Poconos Où on avait loué à Airbnb tout ça Et dans le Airbnb Ils avaient un savon pour les mains Mais on le trouvait juste terrible quoi La bouteille elle était énorme en verre Et je sais pas le savon Il sentait bon Un peu les plantes et tout Et on se balade au Marshall avec mes parents Et là on tombe sur la marque Là c'est la senteur numéro 15 C'est Balsam Fir Donc c'est un peu le rodore de sapinette C'est assez léger comme odeur C'est pas trop entêtant Ça reste pas sur les mains À outrance Comme les gels Bassin Body Works Que j'utilise Ce qui est top C'est que c'est un contenant en verre Donc j'ai juste À acheter des recharges Et à le remplir Et dans la cuisine Je trouve que ça fait super joli Donc mes parents me l'ont offert Et ils s'en sont ramenés un aussi Parce que voilà On a eu le coup de coeur quoi Il y a presque un litre de produit Donc t'as le temps T'as le temps Voilà donc je vais arrêter là Pour la présentation Je vous emmènerai en bonus Voir le petit objet déco Qu'ils m'ont acheté En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Je suis vraiment désolée pour ma voix Honnêtement c'est hyper frustrant Parce que moi j'ai pas mal du tout J'ai pas mal Je me sens super bien J'ai juste la voix qui part en cacahuète quoi J'espère en tout cas que ça vous a plu On va essayer de passer en ASMR Que vous avez aussi été gâtés à Noël Même si c'est pas du matériel comme ça Que c'est de l'amour Voilà vous avez reçu Beaucoup beaucoup d'amour Ou beaucoup d'attention Pendant ces fêtes de fin d'année Par votre famille Ou par vos proches Quel qu'il soit N'hésitez pas à partager avec moi Dans les commentaires Comment se sont passées vos fêtes de fin d'année Et moi je vous retrouve du coup Vendredi pour un nouveau LPDV En espérant que ça aille mieux Tchao Alors en bonne nuit La déco Y'a la chatoune Y'a la chatoune Mais c'est pas ça que j'ai reçu C'est cette espèce de truc Pour mettre les patous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz